Salut tout le monde c'est nuage de cube j'ai voulu chercher un mod qui était disponible dans une des dernières versions justement sur la version 1.7.10 c'est pas la dernière version la dernière version arrivera bientôt si nous sommes le 25 août et elle arrivera peut-être à la rentrée donc on va finir l'année en beauté puisque la version 1.8 une des versions probablement la plus performante puisque les chunks se charge vraiment à la vitesse de l'écleur et je vous l'attends avec impatience et je pense que d'autres aussi parce que d'ailleurs qu'il y en a qui joue à moins de 10 fps c'est vraiment un jouable je comprends pas donc ceux qui ont un pc vraiment monstrueux en fait c'est pas le pc qui bug c'est pas le pc qui fait que minecraft si un petit peu mais minecraft est mal optimisé c'est peut-être que vous voyez des frises et ça rame ça ça charge les chunks charge pas correctement ça crée des trous c'est injouable vous pas vous déplacer vous voulez rien faire ça c'est minecraft qui est codé comme ça c'est le jeu alors je trouvais dans la version 7.10 un mode qui s'appelle une grenade mode vous avez plusieurs grenades il y a la grenade qui va créer une île qui va générer une île flottante donc le crafting il est comme je vous montre donc trois cubes de tenta à gauche trois cubes de tenta à droite et à la verticale au milieu trois cubes de dirt de terre pour la grenade qui va générer une pour la grenade qui va générer un trou noir et pas un trou noir parce que c'est marqué black hole mais qui va générer un trou un gros trou trois cubes de tenta à gauche trois cubes de tenta à droite au milieu en haut vous mettez un cube d'oxygène en bas un cube d'oxygène aussi pareil et au milieu l'étoile du nether vous pourrez pas la manquer c'est une étoile qui est blanche et qui va briller qui enchanté dans le menu créatif pour la grenade nucléaire qui va exploser de partout c'est une grenade qui va foutre le feu partout donc c'est pas dans le site où je suis dans le biome où je suis il y a plein d'arbres partout vous remplissez votre table de crafting de tenta donc trois six neuf cubes de tenta et la dernière grenade c'est la grenade qui va générer une arc-en-ciel vous voulez 3 cubes de tenta à gauche 3 cubes de tenta à droite et au milieu à la verticale vous remplissez en cubes de blocs de verre teinté en blanc donc je vous montre à quoi ça ressemble voilà pas confondre avec le panneau de verre teinté en blanc voilà voici le bloc voici le panneau voici un bloc en blanc voici un panneau en blanc d'accord pas confondre alors démonstration voici la grenade qui va générer une île au milieu on va tester j'espère que ça va pas trop ramer non ça va alors en fait que fait la grenade elle va voler des cubes vous avez posé la grenade et faut ça que on peut voir je sais pas si vous voyez bien je vais donc je peux pas mettre une torche bête à si je peux créer je peux mettre un cube de glow un petit peu voilà ça forme en fait un gros trou forme circulaire et ça téléporte ça forme une île flottante on va l'appeler l'île de la fontaine voici la grenade qui va créer un trou alors je vais le créer ici le trou voilà c'est pas le comment les cubes se rétractent entre eux c'est vraiment sympa on va recréer un nouveau trou au milieu si je vais y arriver hop waouh c'est magnifique là vous avez un trou de forme circulaire encore plus précis puisque le trou sera en profondeur donc là vous avez vraiment un trou très très bien formé la génération est impeccable et c'est magnifique vous avez la grenade nucléaire je vais la faire exploser ici avec un gros boom ça rame un petit peu c'est le mode qui fait ramer c'est pas mon pc le mode est est tellement chargé contient tellement de calculs que quand s'explose le jeu ne sait plus où il est je vais mettre le jour tiens time saturday voilà et vous avez la goularde qui permet de générer un arc en ciel voilà vous voulez hop et le cube de la cancel peut être pris vous pouvez l'utiliser est repris dans le mode créatif tout en bas aussi pas tellement bas vers le milieu du poste créatif et vous tapez au rainbow pour accéder à la grenade et puis au cube il faut l'utiliser comme vous voulez alors voilà pour l'installation de ce mode vous devez avoir forge 1.7.10 version 10.13.0.2008 et j'ai testé la version 207 qui marche aussi pour installer le mode donc déjà vous fermez votre micraft sur launcher vous installez donc vous téléchargez l'installateur vous l'installez ça va l'installer automatiquement vous allez voir apparaître le profil qui s'appelle release 1.7.10 forge avec la version que vous allez installer d'accord donc vous sauvegarder votre profil pour qu'il prenne en compte la version de forge ensuite vous téléchargez le mode de grenade et vous le mettez dans le dossier mo ds mode au pluriel du dossier .minecraft appellé data roaming .minecraft et vous donnez le dossier mo ds pour que le mode soit pris en compte dans forge d'accord le dossier mo ds c'est il appartient à forge parce que forge prend les mods dans le dossier mo ds voilà on va recréer notre trou tiens pour le plaisir on va aller au milieu voilà impeccable avec la lave voilà ça facilite la construction des grottes et et bon on se dit à bientôt à la prochaine vive minecraft et vive malin.8 à bientôt tout le monde à la prochaine vive minecraft